Nous passons à une série d'élibérations présentées par M. Baudin, la première étant la 271, rapport sur la situation en matière de développement durable pour l'année 2013. Oui, le micro. Pardon, le micro. Souvent Geneviève est à côté de moi. Oui. C'est bon. Oui, donc ce rapport, en conformité avec le Code général des collectivités territoriales, impose aux établissements publics de coopération intercommunale, à fiscalité propre, regroupant plus de 50 000 habitants, la présentation d'un rapport sur la situation en matière de développement durable préalablement au débat sur le projet du budget. Donc, ce rapport qui a été construit sur une trame suite à ce Code général des collectivités, et donc la production qui en découle, qui vous est présentée, est bien présentée par les services de la communauté urbaine sous la direction de M. Simon, qui est d'une qualité très remarquable. Donc, ce rapport traduit donc la situation en matière de développement durable de la communauté urbaine au travers de son activité durant l'année 2013. Donc, voilà, vous êtes à inviter à en prendre connaissance. Enfin, j'espère que vous avez pris déjà connaissance. Merci, M. Baudin. Effectivement, pour compléter vos propos, j'invite ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait à lire ce rapport. C'est toujours extrêmement bien fait et je salue les collaborateurs qui le rédigent. Et il est surtout extrêmement instructif. Qui s'abstient ? Qui vote compte adopté ? Je vous en remercie. Délibération suivante, la 311, éducation à l'environnement. Oui, donc, comme vous avez l'habitude, déjà... Vas-y. Merci, M. le Président. Donc, comme nous avons déjà l'habitude d'adopter ces attributions d'éducation à l'environnement, donc, cette fois-ci, c'est au sujet du collège Charcot-Cherbourg-Octeville, donc, sur les classes de 6e A, 6e B, 5e A, 5e B, 4e A, 4e B, donc, toujours dans la base de subventions à 80%, et donc, sur la base de maximum de 500 euros. Donc, voilà, il vous est proposé d'inviter à autoriser le versement des subventions au collège Charcot de Charbourg-Octeville, 1.211 euros. Merci. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adopté. Merci. Délibération suivante, tri et traitement des déchets divers. Oui, donc, là, dans le cadre des marchés de tri et traitement des déchets divers, qui expirent, donc, à la fin de cette année, il y était, donc, procédé à un appel d'offres, donc, le lot 1, qui était le bois sec issu de la collecte en apport volontaire, le lot 2, qui était les pneumatiques, et le lot 3, des déchets inertes de type pierre, terre et gravat. Donc, ces marchés à bon de commande portant sur la quantité annuelle minimale et maximale, donc, sur le lot 1, de 500 à 2 000 tonnes, le lot 2, de 5 à 15 tonnes, et le lot 3, de 6 000 à 24 000 tonnes. Donc, ces marchés sont conclus au 1er janvier 2015. Donc, aucune offre n'a été remise pour les lots 2 et 3. Une seule offre pour le lot 1 sur la société Spen. Donc, après analyse de l'offre précité, effectuée sur la base des critères de sélection, prévue, donc, au règlement de la consultation, la commission d'appel d'offres, réunie le 25 novembre 2014, a attribué, donc, le lot numéro 1 à la société Spen, et a déclaré, donc, infructueux les lots 2 et 3. Merci. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Oui, donc, toujours en procédure d'appel d'offres. Donc, il a été décidé, donc, de l'achat d'un châssis cabine équipé d'une benne à ordures ménagères avec grue hydraulique. Donc, c'est dans le cadre de l'apport volontaire, justement, des containers enterrés. Donc, le lot 1, c'est un châssis cabine. Le lot 2, donc, la benne à ordures ménagères. Après analyse, donc, des offres remises par deux entreprises, donc, le lot 1 et deux entreprises pour le lot 2, effectuées sur la base des critères, donc, de sélection. Le lot 1, donc, à la société Codica, pour un montant de 101 223,60 euros. Le lot 2, donc, à la société Manjo Hydro, pour un montant de 162 600. Merci. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adopté. Délibération suivante. 317. Collecte et traitement des déchets ménagers spéciaux. Donc, toujours sur ces appels d'offres de fin d'année. Donc, afin d'effectuer la continuité de ce service, une procédure d'appel d'offres avait été ouverte, donc, lancée en octobre 2014. Le marché est à bon de commande sur une quantité annuelle minimale et maximale de 8 000 à 80 000 kg. Ce marché, donc, est prévu à démarrer au 1er janvier 2015. Donc, compte tenu qu'aucune offre n'a été remise, la commission d'appel d'offres a réuni le 2 décembre 2014 et a déclaré la procédure infructueuse et a choisi la procédure d'appel d'offres ouverte pour la relance de la consultation. Merci. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adopté. Délibération suivante. Collecte et traitement des déchets ménagers spéciaux. Lot 1. Donc, voilà. La société Chimirec est titulaire, donc, du marché à commande sur la collecte des traitements des déchets ménagers spéciaux. Donc, le Lot 1, déchets ménagers spéciaux en petit conditionnement et leur emballage. Ce marché expire au 31 décembre 2014. Donc, bien sûr, on a relancé... Compte tenu, donc, de la déclaration d'infructuosité de la procédure destinée à triber un marché, donc, il est nécessaire de proroger le marché actuel dans la limite du temps nécessaire à l'organisation de la nouvelle procédure de consultation. Donc, soit du 1er janvier 2015 au 31 mai 2015. Ainsi, afin d'assurer la continuité du service. Merci. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adoptez. Délibération suivante. Fourniture de conteneurs pour la collecte des déchets ménagers. Alors, donc, une procédure d'appel d'offres qui a été lancée en septembre 2014 sur le Lot 1, qui était des conteneurs enterrés, Lot 2, conteneurs non enterrés. Il portait, donc, sur une quantité, donc, sur le Lot 1, de 2 conteneurs à 60, sur le Lot 2, pareil, sur la même quantité. Donc, ils sont conclus, donc, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, expression reconduite chaque année jusqu'au 31 décembre 2017. Donc, après l'analyse des offres, donc, le Lot 1 a été attribué à la société Aztèque et le Lot 2 à la société Plastique Omnium Système Urbain. Merci. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adoptez. Délibération suivante. Lot 2, pneumatique usagée. Oui, donc, dans le cadre de ce que vous avez entendu tout à l'heure sur la fructuosité, et, donc, de la procédure destinée à attribuer un marché. Donc, nous serons obligés, donc, à la société GDE, qui est actuellement titulaire du marché à bon de commande, de la prorogée, donc, du 1er janvier au 31 mai 2015. Merci. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adoptez. Délibération suivante. Lot 3, déchets inertes. Toujours dans le cadre de déclarations de la fructuosité, donc, à la procédure. Je vous demande, donc, de proroger le marché de la carrière de Cherbourg et du Contentin, donc, du 1er janvier 2015 au 31 mai 2015. Merci. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Adoptez. Quelques mots sur toutes ces délibérations qui, finalement, vous prouvent que nous apportons un vrai service en régie à la population au travers de la collecte en porte-à-porte ou de la gestion de nos déchetteries, et l'ensemble de ces différentes délibérations tendent aussi à vous prouver que nous intervenons sur un nombre important et sur une diversité de déchets. Et moi, je voudrais de nouveau remercier à la fois les vice-présidents en charge de ces délégations et surtout les collaborateurs qui, tous les jours, oeuvrent sur le terrain pour apporter les meilleures réponses à nos populations. délibérations suivantes, la 312 société UPM. Oui, c'est dans le cadre, donc, de la collecte sélective. Le contrat qui lit, donc, la CUC à UPM France, établissement de la chapelle d'Arblay, porte sur la reprise, donc, des papiers recyclables des ménages qui vient expirer le 31 décembre 2014. Donc, c'est des papiers destinés, donc, à être recyclés, donc, sont constitués pour l'ensemble des papiers habituellement jetés par les ménages, débarrassés de leur enveloppe plastique et propre. Donc, il s'agit notamment des journaux, magazines, prospectus, publicitaires et catalogues, ainsi que les écrits blancs. Donc, ils doivent être de qualité marchande et exempts de corps étrangers, donc, voilà. Ces éléments polluants ne doivent pas excéder 3 % en poids du mélange trié. Dans ce nouveau contrat, donc, la papeterie verse, pour cette qualité, une participation financière fixe, soit 85 euros tonne, départ, centre de tri, soit dégradée à 60 euros tonne. Elle verse également annuellement, sur demande de la collectivité, une aide à la communication de 1 euro tonne. Enfin, cet établissement propose 3 actes d'amélioration et de validation des résultats par la mise à disposition de documents, par une formation adaptée aux ambassadeurs de tri et aux gardiens de déchetterie, par un accompagnement ciblé pour la mise en place de l'assurance qualité fournisseur, garant de la qualité du papier préparé et livré, tout en valorisant le travail conduit et effectué par le prestataire de tri. Donc, c'est pour ces motifs qu'il est donc proposé de poursuivre avec ce partenaire. Merci. Qui s'abstient, qui vote compte adopté, je vous en remercie. Fin des délibérations de M. Baudin. Je vous en remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada